Bon, mes impressions sont bonnes. J'ai fait mon choix de la vérité, s'il faut le dire ici. Parce que je vais d'abord parler de ce choix à moi. Je crois et je pense que le candidat sédateur qui aurait bénéficié de mon choix sera le meilleur. Bon, je vais toujours vous demander de travailler pour aider la population. Comme vous le savez très bien, la province du Kassai est classée au bas d'échelle de toutes les provinces africaines. On a besoin d'un gouverneur qui va bousquer les choses, qui va changer les choses. Un gouverneur qui va comprendre et plaire la population. Et comment chercher des solutions à cette population. Ici, il est de la ville. Je pense que nous serons là comme un regardant. Pour suivre de plus près l'évolution, la gestion de la chose publique et de la province du Kassai. Je crois que le candidat qui sera aujourd'hui le gouverneur va travailler aux côtés de la population. Parce que nous ne voulons plus un gouverneur qui ne voulera travailler pour la population. Nous voulons un gouverneur qui ferait que la province du Kassai soit également compté parmi les meilleurs à la ville du Kassai. Et c'est tout celui qui accompagnera la supervision du chef de l'Assemblée nationale. Pour les sénateurs qui sont tenus aujourd'hui, je leur demande de travailler, de racheter pour trouver des solutions à des problèmes de la population. Comme vous le savez très bien que nous avons eu des sénateurs dans cette province, la population était en train de plaire chaque fois qu'on a des représentants qui ne répondent pas à nos conseils. C'est l'honorable Néguim Afograbe au niveau de l'Assemblée nationale qui faisait quelque chose pour répondre aux attaques de la population. C'est une gestion pour ce que c'est clair. Et à moins, je crois qu'avec le sénateur qui sort du renseignement, c'est tout celui-là que j'ai choisi comme sénateur et représentant de la population. Vous ne serez pas décide, il sera qu'elle réchauffe. Je suis à Kutjassa, je suis à Kutjassa, j'ai l'impression qu'il y avait une sécurité dans la ville. J'avais m'intervenir dans les médias pour commencer cela. Nous allons demander à ce gouverneur qui sera élu de commencer par mettre fin à la sécurité dans notre province, de réunir toutes les communautés parce que vous savez très bien que lors de chaque élection, il y a eu toujours des conclusions communautaires. C'est quelque chose que nous écouterons pour le 5 prochain mandat de ce gouverneur. Nous allons également lui demander d'aider cette population. Aujourd'hui, quand vous arrivez au niveau de la réponse de Tchikapa, c'est regrettable. Il y a beaucoup d'avions qui n'atterrissent pas à Tchikapa en faute d'un bon aéroport aussi à Tchikapa. Que les gouverneurs pensent à cela. Il y a des territoires qu'il faut réunir. Vous avez des képhélués pour moué, vous avez des territoires de Tchikapa pour aller à Kampakone. La route de Kandjaj sont des priorités pour la province. Il faudrait que la population marge bien. C'est ça. La priorité pour la population. Quand la population ne marche pas bien, ce qu'ils veulent faire, ils vont toujours dire qu'ils n'avaient rien fait. C'est pourquoi nous demandons à ces victimes gouverneurs qui sera élu à Tchikapa, de bien faire les choses pour qu'ils n'ont pas plus à l'éducation.